C'est l'heure de l'indispensable culture des Clémence Pouletti. Clémence, vous allez nous parler d'une bande dessinée, bande dessinée intitulée « Quatre vies » de Mario Marais, un homme visiblement qui a eu beaucoup de vies. Oui, et gardez bien en tête tout le long de ma chronique que tout ce qui est raconté sur cet homme, Mario Marais, est vrai. C'est une histoire vraie. D'accord. Alors, que je vous en dise plus, sa première vie, pour reprendre les mots du titre de la bande dessinée, eh bien, il a commencé comme espion anarchiste, tout simplement. C'est pas mal, oui. Voilà, c'est un petit pas comme les autres. Ça commence bien. Oui, exactement. Il est entré dans ce que l'on appelle l'OSS, soit le service secret de renseignement des Etats-Unis créé durant la Seconde Guerre mondiale, avant de se renommer la CIA, exactement. C'est plus chic que l'OSS 117. C'est plus sérieux, pardon. C'est plus sérieux qu'OSS 117, d'accord. Il travaillait depuis Alger et a grandement participé à la victoire du débarquement américain sur nos plages normandes. Et il a été explorateur aussi, cet homme-là. Tout à fait. Il est parti en expédition avec Paul-Emile Victor et son équipe. Ils sont partis en bateau, à plusieurs, en Antarctique. En Antarctique, c'est pas facile. En Antarctique. Notamment, voilà. On va vous aider. Merci. Et c'est là que sa troisième carrière intervient. Il se prend de passion pour la réalisation et va donc réaliser son premier film en tant que cinéaste. Attention, cinéaste militant. Premier film nommé Terre Adalie. Donc pour l'instant, espion, explorateur, cinéaste. C'est pas mal et je crois qu'il y a psychanalyste aussi. Parce qu'il y avait cinq minutes dans la journée. Si je mettais quelqu'un sur mon divan. Exactement. Et il y a 50 ans, en 1970, il arrête tout et s'installe près d'Aix-en-Provence pour exercer le métier de psychanalyste. C'est pas mal quand même. Il y a aussi Aix-en-Provence. C'est quand même sympa comme quoi. Tout est incroyable dans ses vies. Et ce qui est fou, je le répète, est que tout, absolument tout est vrai. Cet homme a véritablement existé. Et il a eu ses quatre professions qui sont des vies totalement différentes. Il est né en 1920, décédé en 2000. Il a vécu une existence pour le moins rocambolesque à souhait, toute pleine, et c'est le cas de le dire, de rebondissements. Pour l'anecdote, enfin, même si ce n'est pas franchement anecdotique, à 16 ans, anarchiste convaincu, il décide de se faire opérer et de subir une vasectomie afin de ne pas ajouter d'enfant en ce monde dit pourri. Et donc il prend ça à sa décision adolescent, quoi. Ouais, c'est ça, à 16 ans. C'est ce qu'il voulait, quoi. Je ne sais pas, c'est... Ah, mais comme vous le disiez, Mario, c'est très tôt, c'est très tôt. C'est un moment où on laisse un petit peu de réflexion. Il a eu ses convictions très jeunes, très tôt. C'est un personnage parfaitement romanesque dans son intensité, dans son jusqu'au-boutisme, nous l'entendre, dans ses idées. Il m'a fait penser à un journaliste, reporter de guerre nommé Paul Marchand, qui, lui, a notamment couvert des conflits de Beyrouth à la Bosnie-Herzégovine dans les années 1990. Pareil, avec la même force et envie de vrai, de justice, un film « Sympathie pour le diable » de Guillaume de Fontenay est sorti en 2019, je vous le conseille, ainsi que le livre de Paul Marchand, qui se nomme lui aussi « Sympathie pour le diable ». Très poignant, âme sensible s'abstenir, parce qu'également ici, tout ce qui est écrit est vrai. Alors un petit mot pour terminer, sur les autrices de la BD, qui a l'air super, très belle couverture. Elle est magnifique, oui, très barbue, en effet, vous verrez, sur Orpain.fr. Alors Nina Allenberg, la scénariste, réalise des documentaires et reportages pour la radio. Elle a également publié un premier roman, qu'entre nous j'ai très envie de lire, je vais me le procurer vite, « La dernière Amazon » aux éditions hors d'atteinte, et l'illustration qui, moi, m'a bluffée est signée Laure Guillibon, inspirée notamment par les récits d'explorateurs, ce qui tombe plutôt bien. Voilà, donc je le répète, « Quatre vies » de Mario Marais, M-A-2-R-E-T, de Nina Allenberg et Laure Guillibon aux éditions Stankis.